Bonjour et bienvenue dans le podcast du CHU de Rouen. Nous accueillons aujourd'hui la professeure Pascale Schneider, chef du service d'immuno-hémato-oncologie pédiatrique au CHU de Rouen, pour nous parler du cancer de l'enfant et de l'adolescent. Professeure Pascale Schneider, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer quelles sont les missions de votre service, s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis la chef de service et professeure universitaire dans cette unité. Nous travaillons avec cinq médecins seniors et puis nous accueillons des jeunes en formation avec actuellement une chef de clinique et un docteur junior. et bien sûr des internes aussi de pédiatrie qui ne se destinent pas forcément à cette spécialité-là, qui sont pédiatres, mais qui viennent passer six mois de leur formation avec nous. Nous avons dans le service une unité avec 16 lits, essentiellement des lits protégés, c'est-à-dire avec des conditions d'hospitalisation un peu particulières. Et nous accueillons dans ce service les enfants de la région atteints de maladies hématologiques ou des tumeurs solides avec l'ensemble de tous les cancers de l'enfant qui sont pris en charge dans la région qui arrive chez nous, mais aussi une partie d'hématologie bénigne avec des maladies du globule rouge, des maladies immunitaires, des déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes. Alors comment s'organise la prise en charge des enfants malades, même au niveau national ? Au niveau national, c'est une spécialité qui s'est organisée depuis très longtemps pour avoir des protocoles nationaux compte tenu de la rareté de ces maladies, qui sont des maladies qui sont du coup regroupées pour que nous puissions en discuter dans des réunions interrégionales. Et il y a une organisation interrégionale qui est présente en France avec cinq interrégions qui fonctionnent chacune de leur côté et des mises en commun sur l'ensemble des résultats des différents protocoles que nous appliquons et des partages d'expériences qui ont lieu au niveau national deux à trois fois par an. Ces organisations interrégionales sont des fonctionnements qui permettent de discuter les dossiers de chacun des enfants pris en charge, soit au moment du diagnostic initial, soit au moment de sa rechute. Et donc c'est une sécurité importante puisque chaque dossier va être discuté avec d'autres collègues et une proposition consensuelle sera ensuite proposée par cette réunion pluridisciplinaire à laquelle assistent des chirurgiens, des radiothérapeutes et les différents oncologues de nos centres. Nous, nous travaillons avec le Grand Ouest et nous sommes donc dans une interrégion à laquelle participent sept CHU différents et donc les sept services d'hémato-oncologie pédiatrique de ces sept CHU. Et ça représente quoi la part des cancers de l'enfant en France ? Il y a combien d'enfants touchés ? Alors actuellement, globalement par rapport au nombre de cancers existants en France, les cancers pédiatriques représentent 1% de ces cancers, ce qui est donc peu fréquent, mais qui malgré tout représente environ 2500 nouveaux cas de cancers chez l'enfant en France. Après, si on prend des tranches d'âge un petit peu variées, c'est-à-dire que quand on dit 2500 par an, c'est pour tous les enfants de la naissance jusqu'à 18 ans et à peu près 2000 cas pour les enfants de 0 à 15 ans. D'accord. Donc les cancers de l'enfant, c'est 1% de l'ensemble des cancers, enfants, adolescents, adultes. Et est-ce que les cancers sont différents selon l'âge de la personne quand on est enfant, ado, adulte ? Oui, la fréquence des cancers et des maladies n'est pas la même dans toutes les tranches d'âge, effectivement. Certaines pathologies vont se retrouver de façon plus fréquente chez les tout-petits, comme par exemple les leucémies, certaines formes de leucémies, les tumeurs rénales, ce qu'on appelle aussi les tumeurs du système sympathique, c'est-à-dire les neuroblastomes qui vont toucher la surrénale ou d'autres sites du système sympathique qui n'existent que chez les petits-enfants et qui vont être beaucoup plus rares au fur et à mesure que les enfants avancent en âge. A l'inverse, il y a des pathologies qui sont plus fréquentes chez les adolescents. Par exemple, un certain nombre de tumeurs osseuses vont être plus fréquentes à l'adolescence ou à la pré-adolescence et beaucoup plus rares chez les petits. Donc il y a effectivement une épidémiologie du type de tumeur qui va être différente un petit peu en fonction de l'âge avec des pics de fréquence de la pathologie la plus fréquente qui est la leucémie aiguë chez l'enfant qui vont être entre 2 et 5 ans et puis ensuite, un petit peu plus tard, un deuxième pic de fréquence à l'adolescence. Et le type de maladie en lui-même est un peu différent des pathologies qu'on retrouve chez l'adulte. Même une tumeur solide du rein, par exemple, qu'on peut retrouver chez un enfant ou chez un adulte. La majorité des tumeurs du rein de l'enfant, par exemple, sont des néphroblastomes qui est une maladie qui n'existe pas chez l'adulte, qu'on va retrouver très exceptionnellement chez un adolescent, mais absolument pas à l'âge adulte. Et c'est lié au fait qu'un certain nombre de tumeurs dérivent des tissus embryonnaires qui sont présents pendant la vie in utero et qui normalement se transforment progressivement au cours des premières années d'évolution de l'enfant. Et dans ces tissus embryonnaires, il peut y avoir un certain nombre d'anomalies qui apparaissent et qui sont à l'origine du développement de la tumeur. Donc ce sont des tissus particuliers qui vont se développer pour donner des tumeurs cancéreuses chez l'enfant qui sont des choses qu'on ne retrouve pas chez l'adulte, puisque chez l'adulte, les tissus embryonnaires ont déjà tous été transformés et qu'on ne les retrouve pas à ce moment-là. Du coup, la cause du cancer de l'enfant, est-ce qu'elle est principalement génétique ? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle génétique. Il y a la génétique au sens commun du terme qui va être du coup une maladie héréditaire. Ce n'est pas le cas dans la majorité des cancers de l'enfant. Il existe quelques maladies, quelques syndromes de prédisposition au cancer, mais ça représente moins de 10% des cas de cancers de l'enfant aujourd'hui. Dans ce domaine-là, beaucoup de choses ont avancé dans les dernières années et on a découvert un certain nombre d'anomalies dans lesquelles des tumeurs pédiatriques peuvent être associées. Mais ça reste quand même plutôt assez rare. Ce sont des causes génétiques qu'on va rechercher si, dans la famille, on a un certain nombre de pathologies cancéreuses chez les sujets jeunes ou bien un type de maladie très exceptionnel qu'on ne trouve que dans ces syndromes de prédisposition. Ça reste malgré tout relativement exceptionnel. Les causes principales, du coup ? En revanche, quand on parle de génétique, il y a la génétique de la tumeur qui n'est pas la génétique de l'individu. Et ça, c'est parfois un petit peu complexe parce que c'est les mêmes mots, mais on peut avoir des anomalies, effectivement, des gènes de la tumeur qui ne sont pas des anomalies qu'on va retrouver dans l'ensemble des chromosomes de l'organisme de l'individu, mais qui sont des anomalies qu'on va retrouver dans les cellules tumorales. Et ça, ces anomalies-là, elles sont de mieux en mieux connues, de plus en plus explorées et elles ont permis d'aboutir à une meilleure compréhension de ce qui se passe dans les cellules et de pourquoi la tumeur s'est développée. En revanche, ce qu'on ne sait toujours pas bien dire, c'est pourquoi tel ou tel type de tumeur va se développer chez un enfant donné à un moment donné. Et donc là, on sait dire que c'est rarement lié à des facteurs de l'environnement. Les facteurs de l'environnement sont des éléments qu'on voit intervenir dans les cancers de l'adulte où l'alimentation, l'environnement, les toxiques, etc., qui ont pu être en contact avec la personne adulte, ont eu le temps de faire apparaître des anomalies. Chez l'enfant, ça n'est pas le cas. Les anomalies apparaissent parfois très jeunes dans ces cellules tumorales et on ne sait pas expliquer qu'est-ce qu'elle a été l'élément déclenchant de l'apparition de ces premières anomalies. D'accord. Donc les cancers les plus fréquents, vous nous parliez tout à l'heure de l'eucémie. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. La leucémie, c'est effectivement la première cause de cancer de l'enfant. Ça représente 30 à 35 % des maladies tumorales chez l'enfant. La deuxième cause la plus fréquente, ce sont les tumeurs cérébrales qui regroupent un nombre de maladies différentes assez importants mais qu'on regroupe du fait de leur localisation qui va nécessiter une prise en charge un peu particulière forcément. Selon le type de cancer, comment se manifestent les symptômes ? Qu'est-ce qui doit alerter les parents ? Alors c'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a peu de signes très spécifiques d'une maladie cancéreuse mais ce qui doit inquiéter, c'est toujours la persistance des anomalies. Le fait que les symptômes sont peu spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir pour une leucémie, par exemple, des signes d'anémie, des signes qui vont être une fatigue, un petit peu d'essoufflement à l'effort, etc. Ce sont des signes qu'on peut voir dans plein d'autres maladies, autres qu'un cancer. Par contre, la persistance de ces anomalies-là et surtout si on voit d'autres symptômes s'y associer, comme par exemple l'apparition de ganglions importants ou bien de signes hémorragiques avec des hématomes, des choses comme ça. Là, effectivement, ce sont des signes d'alerte qui doivent faire réaliser un bilan déjà normalement par un médecin traitant ou en tout cas qui doivent faire adresser l'enfant soit aux urgences pédiatriques, soit directement après un contact dans nos services. En revanche, les tumeurs solides apparaissent avec d'autres types de manifestations. Selon la localisation de la maladie, on va pouvoir avoir des symptômes liés directement à l'apparition de la tumeur, comme une compression, une gêne à un endroit donné, des douleurs parfois pour les tumeurs osseuses ou bien des signes indirects, c'est-à-dire liés à certaines sécrétions par la tumeur de certaines substances qui peuvent donner des manifestations à travers certaines substances comme les catécholamines urinaires et une hypertension artérielle, par exemple. On peut avoir un éventail de symptômes très large. Ce qui doit alerter, c'est quand plusieurs symptômes commencent à s'associer et la persistance de ces symptômes malgré un traitement initial mis en place par le médecin traitant si les choses ne s'améliorent pas, il faut savoir effectivement chercher un petit peu plus loin et adresser l'enfant, soit dans un service d'urgence, au CHU par exemple, ou bien prendre contact avec nous et on a des créneaux toujours disponibles pour prendre en charge ces urgences quand c'est nécessaire. Comment vous faites pour dépister un cancer ? Pour dépister un cancer ? Si on vous accueillez un enfant, soit d'urgence pédiatrique, soit dans votre service ? On va commencer par faire des bilans sanguins sur lesquels on peut dépister un certain nombre de choses, pas tout. Et selon le type de manifestation auquel on fait face, on va orienter certains examens d'imagerie qu'on va pouvoir réaliser assez rapidement. Une tumeur cérébrale, par exemple, ça va se révéler parfois par des maux de tête qui persistent, des vomissements qui deviennent de plus en plus fréquents, des premiers signes neurologiques, avec par exemple un flou visuel ou une vision double. Là, on va très vite, en urgence, adresser l'enfant au scanner ou en IRM en fonction de ce qui va être le plus rapidement disponible dès que l'enfant arrive. À l'inverse, un enfant qui vient plutôt pour une maladie hématologique, on aura déjà une très grande orientation en fonction de l'examen clinique. Tous les petits symptômes qu'il va falloir rechercher et qui associer les uns aux autres vont nous faire suspecter ça. Et là, parfois, une simple prise de sang avec une numération peut suffire pour diagnostiquer le sémis. Et quand le cancer est avéré, malheureusement, comment faites-vous pour annoncer la maladie aux parents, aux enfants ? Ça se fait en plusieurs temps et on va voir les parents à plusieurs reprises. Le premier temps d'annonce est bien sûr toujours celui qui est très difficile. Dès que la suspicion permet d'être suffisamment étayée, même si on n'a pas encore un diagnostic très précis qui peut nécessiter d'autres examens comme une biopsie, par exemple, d'une lésion tumorale pour savoir exactement la nature de ce qui se passe. Mais dès qu'on a suffisamment d'arguments pour penser qu'il peut s'agir d'un cancer, on va expliquer aux parents quelles sont nos craintes et nos suspicions en leur expliquant quels sont les éléments dont on va avoir besoin pour confirmer un diagnostic précis. Il n'y a pas de façon idéale pour annoncer ce genre de nouvelles. C'est toujours un cataclysme pour les parents et on essaye de les voir systématiquement ensemble pour qu'ils entendent l'un et l'autre la même chose, en tout cas dit de la même manière. Après, ils n'entendront pas toujours la même chose, même si on a dit la même chose aux deux parents en même temps. Ces temps d'annonce sont des moments qu'on fait systématiquement dans des moments calmes, dans une pièce où on est isolé, où on ne répond pas au téléphone, où l'ensemble de l'équipe sait qu'on ne vient pas nous déranger pendant ce moment-là, pour que les émotions des parents puissent s'exprimer aussi dans cet échange. et que nous, nous soyons en mesure d'expliquer les choses le plus clairement possible, en adaptant notre discours en fonction de ce qui se passe, pour que les parents puissent comprendre à la fois la gravité de la situation, mais aussi, pour beaucoup de pathologies, l'espoir qu'il y a de pouvoir guérir leur enfant. Ça ne se fait pas toujours en un temps, parce qu'il y a beaucoup d'informations à transmettre, et que parfois, dès qu'on a abordé le fait que ça puisse être une maladie cancéreuse, les gens n'entendent plus, ce qui est tout à fait normal comme mécanisme de défense. Et on essaye, dans ces cas-là, de reprendre, d'expliquer un minimum de choses pour au moins dire ce qui va se passer dans la journée ou dans les prochains jours. Et puis, on va reprendre ensuite, dans un deuxième ou un troisième temps, l'ensemble des explications, en repartant de, pas tout à fait zéro, mais presque, en repartant de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont compris, et on va repartir de là, pour réexpliquer un certain nombre de choses et aller plus loin, c'est-à-dire, au fur et à mesure des résultats, pouvoir leur donner des précisions sur ce qui se passe, et du coup, aborder la notion du traitement qui va être mis en place, qui, bien sûr, dépend des différents résultats qu'on va pouvoir obtenir dans les premiers jours d'hospitalisation de l'enfant. L'hospitalisation se fait quasiment aussitôt ? Souvent, oui. Quand on a une quasi-certitude, on a une hospitalisation de quelques jours. Après, il y a des critères d'urgence pour démarrer certains traitements. Dans d'autres cas, on sait que s'il n'y a pas de critères d'urgence, eh bien, au contraire, on va avoir intérêt à prendre le temps qu'il faut pour avoir tous les résultats possibles, pour d'emblée orienter le traitement le mieux possible. Et donc, dans certains cas, quand l'enfant, malgré tout, n'a pas de critères d'urgence pour démarrer, qu'il n'y a pas de signe d'inquiétude sur des symptômes vitaux, une détresse respiratoire ou bien des douleurs terribles qui nécessitent, effectivement, à ce moment-là de rester à l'hôpital, mais ce qui est assez rare au moment du diagnostic, s'il n'y a pas de critères pour démarrer en urgence, parfois, on arrive à ce que l'enfant puisse rentrer au domicile et revenir une fois qu'on a les résultats suivants. Donc, ça, ça va vraiment dépendre du diagnostic et des manifestations cliniques qui sont présentes ou pas chez l'enfant. Alors, comment sont soignés les cancers ? Avec un ensemble de traitements qu'on a à notre disposition. Bien sûr, tout le monde connaît la chimiothérapie. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir s'utiliser chez l'enfant. On a souvent l'impression qu'un enfant va être plus fragile et que ça va être plus difficile de faire de la chimiothérapie. En fait, un organisme d'enfant a des capacités d'élimination et de récupération bien plus importantes que celles de l'adulte. Et donc, il n'y a aucun médicament qu'on ne puisse pas utiliser chez l'enfant. Bien sûr, avec des doses adaptées par rapport à son poids, sa surface corporelle, on va adapter les doses de traitement par rapport à cela. Mais si on prend en comparaison des médicaments qu'on utilise parfois chez l'enfant ou chez l'adulte, un enfant est capable de supporter des doses qui, proportionnellement, vont être beaucoup plus importantes que celles qui sont tolérées par un adulte, avec un rein qui va les éliminer de façon tout à fait parfaite, avec un foie qui fonctionne bien. Un enfant, en général, n'a pas les comorbidités qu'on voit chez un adulte, c'est-à-dire, par exemple, une insuffisance rénale, un problème de diabète, etc., qui peut être présente chez une personne plus âgée. Et donc, on a à notre disposition toutes les chimiothérapies actuelles que l'on peut utiliser en pédiatrie. On associe parfois des traitements qu'on appelle des immunothérapies qui vont jouer sur d'autres mécanismes de multiplication de la cellule et qui vont être complémentaires par rapport à la chimiothérapie. L'immunothérapie, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans les dernières années, qui ne remplace pas la chimiothérapie, mais qui peut, dans certaines phases de traitement, être utilisée et qui ne donne pas du tout les mêmes toxicités que la chimiothérapie. Ça permet à la fois d'avoir une action complémentaire sur vraiment la réponse au traitement de la maladie. Ça, c'est le premier effet recherché, bien sûr, en termes d'efficacité. Mais ça permet aussi, sur certaines phases de traitement, de permettre à l'enfant de récupérer d'un certain nombre de toxicités de la chimiothérapie parce que ce médicament d'immunothérapie n'entraînera pas les mêmes conséquences. Voilà, donc c'est vrai que ça s'intègre de plus en plus depuis une bonne dizaine d'années. Ça se fait progressivement. Mais aujourd'hui, on a un nombre non négligeable de maladies dans lesquelles on peut utiliser ce médicament qui a permis parfois d'obtenir des résultats dans certaines maladies où les chimiothérapies ne permettaient pas d'aboutir à suffisamment de taux de guérison. Ça a permis dans certains cas d'améliorer vraiment les taux de guérison de l'enfant. Donc ça, c'est tout ce qui va être médicamenteux. Et puis, on utilise bien sûr aussi les autres techniques utilisées globalement dans les cancers, à savoir la chirurgie qui va être utile dans les tumeurs solides, évidemment pas dans une leucémie par exemple. Mais donc les chirurgies qui sont réalisées par des chirurgiens pédiatres ou par des neurochirurgiens quand il s'agit de la tumeur cérébrale. Et puis, on utilise aussi les techniques de radiothérapie. Sur la radiothérapie, il y a des contraintes qui sont liées à l'âge de l'enfant qui font qu'un enfant trop jeune ne pourra pas forcément avoir tous les types de radiothérapie. Par exemple, dans les tumeurs cérébrales où on a besoin de cette technique-là, un enfant de moins de 3 ans ne pourra pas être irradié du fait des conséquences sur le développement de son cerveau et de son système nerveux. Donc, on est obligé d'utiliser d'autres techniques de chimiothérapie un peu différentes pour essayer d'atteindre au moins l'âge où l'enfant pourra éventuellement bénéficier d'une radiothérapie complémentaire. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a 80% des enfants et adolescents malades qui guérissent. C'est grâce aux soins, à la recherche ? Oui. Ça a beaucoup progressé, c'est vrai. Il y a encore 40 ou 50 ans, on était à des proportions complètement inverses avec 20 à 30% des enfants qu'on arrivait à guérir au prix parfois de séquelles importantes. Aujourd'hui, on arrive effectivement à des chiffres globaux de guérison, c'est-à-dire, on parle de guérison de 80% à 5 ans, donc en incluant un certain nombre de rechutes qu'on a pu remettre en rémission et pour lesquelles on a pu obtenir la guérison. Mais dans ce 80%, il faut distinguer un certain nombre de pronostics différents selon le type de pathologie sous-jacente. Dans les leucémies, on a d'excellents résultats. avec, pour certaines formes de leucémie, jusqu'à 90-95% de guérison. À l'inverse, si on prend des choses qui sont de moins bons pronostics comme les tumeurs cérébrales, on va avoir, dans tous les cas, un chiffre global de guérison qui est un petit peu moins bon que ça et certains types de tumeurs qui vont rester extrêmement difficiles à guérir. Et donc, c'est toujours difficile de donner des chiffres à les familles ou de donner des chiffres même de manière générale parce qu'effectivement, selon le type de maladie, on n'a pas les mêmes pronostics. Mais on va essayer de donner vraiment aux parents des choses les plus transparentes possibles malgré tout. certaines familles ont besoin d'avoir des chiffres très précis et dans ce cas-là, on essaye de donner au moins une fourchette et de bien leur expliquer que ce sont des chiffres qui sont des statistiques sur des groupes d'enfants et que pour leur enfant, on ne sait pas dans quelle partie de ces chiffres-là, plutôt optimistes ou moins, on va se trouver. Mais malgré tout, ces chiffres qui restent souvent assez favorables correspondent toujours à un espoir plus important que ce que les gens imaginent quand on leur annonce un cancer. Où en est la recherche aujourd'hui par rapport au cancer ? Où en est la recherche ? On a toujours l'impression que ça n'avance pas assez vite. Néanmoins, on a vu sur les dernières décennies beaucoup, beaucoup de progrès arriver grâce à la recherche. Il faut bien distinguer deux types de recherches. La recherche fondamentale au laboratoire, sur des cellules, dans des tubes, sur des choses qui se passent in vitro, en dehors du corps, qui permettent de comprendre beaucoup de choses et du coup, d'essayer de développer des molécules ou d'imaginer des façons de traiter les tumeurs. Et ça, c'est de la recherche absolument essentielle, mais qui avance relativement doucement pour plein de raisons, parce que c'est complexe déjà, parce que même quand on a trouvé quelque chose, on n'est pas sûr qu'ensuite, dans l'environnement d'un individu, ce sera la même chose que dans l'environnement d'un tube ou au laboratoire. Et puis, parce que malgré tout, pour faire avancer des projets de recherche, même au laboratoire, il faut des finances et que ces finances-là, ce n'est pas toujours si simple de les obtenir ou en tout cas suffisamment rapidement pour que les choses aillent vite ou aussi vite que ce qu'on voudrait. Néanmoins, cette recherche fondamentale a permis de faire avancer énormément de choses depuis des dizaines d'années. Et ensuite, une fois qu'une molécule, par exemple, est identifiée comme pouvant être intéressante dans tel ou tel type de tumeur, on va passer à la phase de recherche clinique. Dans cette recherche clinique, il y a une partie qu'on appelle les essais précoces, qui sont donc les premières utilisations de ces nouveaux médicaments chez une personne. Ces essais sont toujours faits chez l'adulte avant d'être faits en pédiatrie et arrivent en pédiatrie donc seulement après avoir montré des résultats en tout cas intéressants et une tolérance suffisante chez l'adulte. Ensuite, quand les premiers essais pédiatriques sont faits, effectivement, ce sont des molécules qui sont proposées dans des situations où on sait qu'on n'a plus d'autres solutions pour avancer, pour guérir l'enfant et où on va proposer aux familles de participer à cette recherche dans des essais précoces en leur disant bien qu'on espère que pour leur enfant ça fera quelque chose mais qu'on n'en a pas la certitude. Ensuite, ça passe dans des essais où ça va être utilisé à plus large échelle si ça a montré un résultat probant et dans cette utilisation à plus large échelle, je vais y arriver, l'ensemble des services d'oncologie pédiatrique en France et partout dans le monde sont sollicités à ce moment-là pour pouvoir traiter avec l'utilisation de ces molécules un certain nombre d'enfants. Ça ne se fait pas comme ça au hasard, ce sont des enfants qu'on inclut du coup dans des essais et où on va comparer un traitement de référence à un traitement où sur une petite part du traitement habituel, on va étudier l'effet d'une nouvelle molécule. et donc ce sont l'ensemble de ces essais-là qui ont permis depuis 40 ans, 30 ans de faire vraiment des énormes progrès dans l'utilisation des médicaments. Beaucoup des médicaments qu'on utilise en chimiothérapie étaient déjà disponibles il y a plusieurs années mais on a appris à mieux les utiliser et à les combiner avec ces nouvelles molécules qui apparaissent et ainsi vraiment nettement améliorer le pronostic de ces maladies. Au-delà des soins et de la recherche au quotidien dans votre service qu'est-ce que vous faites aussi pour accompagner les enfants ? Vous avez raison la prise en charge d'un cancer de l'enfant ce n'est pas que son traitement de chimiothérapie de radiothérapie c'est tout ce qui va aller autour de ça et c'est vrai qu'on attache tous dans nos services beaucoup d'importance à avoir une prise en charge vraiment de l'ensemble de la vie de l'enfant puisque ces traitements-là ce diagnostic-là va bouleverser l'ensemble de sa vie pendant plusieurs mois et donc on va essayer au maximum qu'avant d'avoir un cancer malgré tout ça reste un enfant on va du coup prendre en charge tout le confort dans la vie quotidienne de l'enfant associer des partenaires dans les soins qui vont être les kinésithérapeutes les diététiciennes par rapport à tout ce qui va être alimentaire et contrainte alimentaire mais aussi les psychologues bien sûr qui vont être une aide importante pour l'enfant et pour sa famille et puis on s'ouvre de plus en plus dans tous nos services en France à d'autres types de prise en charge comme la sophrologie comme d'autres ce qu'on appelle les soins de support qui vont être une part extrêmement importante dans ces soins de support on inclut aussi l'école à l'hôpital et les instituteurs ou enseignants spécialisés qui participent à cette association qui existe au CHU de Rouen qui est le César et qui va dédier un certain nombre d'enseignants à notre service en particulier mais aussi à d'autres services du CHU en pédiatrie et dans nos services on va essayer au maximum de pallier aux absences de l'enfant à l'école puisque forcément pendant les traitements il ne pourra pas aller en classe après les traitements il est souvent fragilisé et on va déconseiller qu'il retourne en classe avant une certaine période pour qu'il n'attrape pas l'ensemble des microbes qui peuvent se retrouver dans le milieu scolaire et donc c'est l'école à l'hôpital qui va leur permettre de maintenir d'une part un niveau scolaire mais aussi une implication qui fait partie de leur vie sociale et donc ça va être extrêmement important que la maîtresse continue à aller les voir quand ils sont hospitalisés dans leur chambre ou faire des groupes classe avec ceux qui peuvent sortir de leur chambre et qui vont aller dans une des pièces au fond du service où il y a la possibilité de retrouver un esprit d'école voilà et pour chaque enfant en fait nos enseignants spécialisés vont se mettre en contact avec leur école d'origine avec l'accord des parents bien sûr pour leur transmettre les cours qui sont faits dans leur classe avec leurs copains à l'école à ce moment là et puis on a la chance de bénéficier de moyens modernes avec du coup des échanges qui se font aussi grâce aux tablettes aux ordinateurs avec le groupe de l'école quand les enseignants sur place sont d'accord pour faire ce genre de choses on arrive aussi à ce que l'enfant ait de temps en temps des cours et des interactions en tout cas avec ses amis de l'école donc tout ça ce sont des éléments qu'on essaye de mettre en place assez vite dès la prise en charge initiale du patient pour qu'il sente un soutien aussi autour de ça et puis on adapte bien sûr en fonction de l'âge on va aussi proposer des choses un peu différentes aux adolescents par exemple de rencontrer des associations qui sont plus spécialisées dans le fait de s'occuper et proposer des choses des étudiants par exemple qui vont créer des groupes comme des associations comme Cheer Up ou des associations de ce type et qui proposent des activités un peu spécifiques pour les plus grands et pour les adolescents et donc pour ça pour les ados il y a tout un dispositif qu'on appelle le dispositif Drakaja qui est le dispositif régional pour les adolescents atteints de cancer et qui va leur proposer un certain nombre de choses à la fois d'aide mais aussi d'activités de loisirs et donc il y a ce dispositif là pour les adolescents et il y a aussi une association dans le service qui propose des activités très diverses pour les enfants dans les phases de traitement peut-être un peu plus allégées au bout de quelques mois pas au tout début parce que là ça reste un peu compliqué mais qui va ensuite proposer des activités à l'extérieur de l'hôpital ou les emmener entre eux pour qu'ils se voient dans d'autres contextes ou bien proposer aussi des séjours de ressourcement aux familles c'est-à-dire en leur proposant de prendre en charge la location d'une petite maison pour aller au bord de la mer pas trop loin dans la région pour qu'ils se sentent en sécurité et capables de revenir à Rouen si nécessaire mais voilà c'est tout un ensemble de choses qui vont être mises en place pour je dirais soutenir le quotidien de l'enfant et de sa famille parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites pour les familles autour de ça pour qu'elles aient un petit peu de soutien et de choses dans leur quotidien qui permettent d'alléger la lourdeur du reste de la prise en charge c'est l'association Vie et Espoir je crois qui est très présente dans votre service c'est l'association Vie et Espoir qui a été au départ mise en place il y a maintenant bon 35 ans environ par des parents d'enfants traités dans le service et qui ensuite s'est développée avec donc des propositions vraiment très importantes leur objectif c'est vraiment améliorer le quotidien de l'enfant à l'hôpital et en dehors et donc effectivement ils ont des actions à la fois pour nous permettre dans le service d'obtenir un certain nombre d'éléments de jeux pour les enfants de distractions diverses et variées ils organisent par exemple 3 à 4 fois par an dégoûtés par des chefs qui viennent dans le service qui apportent des éléments qu'ils ont un peu préparés et que les enfants vont finir d'assembler pour ensuite pouvoir distribuer tout ça à l'ensemble des enfants qui peuvent avoir accès à cette nourriture là dans le service voilà donc ça c'est un exemple mais et puis beaucoup d'activités à l'extérieur de l'hôpital justement pour bien souder un peu les groupes d'enfants ils sont accompagnés de certains soignants qui sont bénévoles et volontaires pour les accompagner sur ces moments là et comment on peut la soutenir cette association là comment on peut la soutenir il y a moyen de faire des dons tout simplement ça c'est la solution la plus simple et puis il y a aussi moyen de proposer des projets la présidente est très dynamique et rencontre beaucoup de gens qui sont prêts à monter un certain nombre de projets pour emmener les enfants et il y a eu cette année un projet magnifique avec un vieux gréement sur lequel des adolescents ont été emmenés par bien sûr une équipe de marins aguerris mais qui les a fait participer tous à la navigation ils sont partis du Havre et ils sont allés en bateau donc jusqu'à Grandville avec plusieurs jours de navigation voilà et donc ça ce sont des adolescents bien sûr qui avaient fini leur traitement lourds et qui ont pu participer à ça et puis voilà donc ça c'est des projets qui ont été montés via l'association mais grâce à l'intervention de gens extérieurs donc voilà il y a plein de moyens de soutenir l'association d'accord et enfin pour terminer est-ce que vous avez un message à adresser que ce soit aux professionnels de santé aux enfants ou aux parents alors bien sûr j'ai envie de leur adresser un message d'espoir c'est vrai que ce sont des pathologies lourdes difficiles qui bouleversent toute la famille malgré tout beaucoup d'enfants vont guérir et je crois que quel que soit le parcours et la difficulté de certains de ces parcours ce sont des services dans lesquels on imagine toujours que ça va être terrible et terriblement triste et je crois que beaucoup de gens découvrent en arrivant dans nos services qu'on arrive à maintenir une ambiance de vie dans ces services-là qu'ils sont plus gais que ce que l'on imagine avec des moments difficiles bien sûr mais beaucoup aussi de moments où les équipes sont présentes arrivent à faire vivre aux enfants des moments agréables même dans les moments des soins et que ce sont des moments qui font mûrir les enfants parfois plus vite que prévu effectivement mais que ce sont des expériences riches toujours d'échanges entre les familles d'échanges entre nos équipes soignantes qu'elles soient infirmières ou autres et nos équipes médicales ce sont des moments d'échanges extrêmement riches et extrêmement forts quoi qu'il arrive c'est vrai que ce sont des moments forts à la fois dans les moments de joie de moments où les nouvelles sont bonnes et puis de moments plus tristes mais où on sent aussi une cohésion et un soutien de l'ensemble des personnels qui travaillent dans ces services voilà vous êtes une équipe soudée on essaye on essaye oui voilà très bien je vous remercie beaucoup et nous vous disons à bientôt pour un prochain podcast que je vous disons à bientôt que je vous disons à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR –